Les français parlent au français. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête de nos gouvernements ont signé l'accord de Paris. Cependant, ces gouvernements, acceptant la disparition de la biodiversité et le réchauffement climatique, ont abandonné le combat pour la préservation de notre environnement sous la pression des lobbies industriels et financiers. Certes, nous avons été, nous sommes submergés par la force économique, politique et financière de ces lobbies. Infiniment plus que le nombre croissant d'êtres humains sur la planète, ce sont la production irresponsable, la consommation effrénée et l'indifférence qui font disparaître plantes et animaux et accélère le réchauffement climatique. Mais le dernier mot est-il dit ? L'espérance doit-elle disparaître ? La catastrophe écologique est-elle définitive ? Non ! Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la planète. Si nous agissons rapidement, nous pouvons gagner le combat. Car la France n'est pas seule. Nous ne sommes pas seuls. Nous pouvons faire bloc avec tous les humains qui continuent la lutte dans une rébellion mondiale. Cette lutte n'est pas limitée au territoire de notre malheureux pays. Cette lutte est une lutte mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances, n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens nécessaires pour préserver la planète. Foudroyés aujourd'hui, par des choix politiques et économiques funestes, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force de pression populaire et éviter la catastrophe climatique et environnementale. Le destin du monde est là. J'invite les élus, maires, députés, sénateurs, ministres à infléchir leur politique pour faire face à la menace climatique et stopper la disparition de la biodiversité. J'invite toutes les Françaises et tous les Français qui veulent lutter pour leur avenir à se rapprocher de la rébellion. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance écologique ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, Extinction Rebellion continuera ses actions. Vive la France, heureuse, sur une terre saine et vivante !